... est depuis devenu un vaste chantier où s'exécutent des travaux divers, au nombre desquels les travaux de construction du siège administratif du port autonome de Pointe-Noire, qui supplantera l'ancienne bâtisse qui visiblement a pris un coup de vieux. ... une tour longue de 16 niveaux avec une façade en vert représentant un voile et une salle de conférence haute de deux étages d'une capacité de 1000 places assises sous forme d'un bateau, le tout avec une vue magnifique sur la mer. Voilà l'architecture de ce joyau futur siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. Cette tour abritera, outre les bureaux de la direction générale du port autonome de Pointe-Noire, maîtres d'ouvrage, les bureaux de la délégation générale aux grands travaux et une part belle sera faite aux autres sociétés privées. Débuté en octobre 2012, pour un délai contractuel de 24 mois, ces travaux ont connu une rallonge pour des raisons d'ajustement technique. A ce jour, les travaux de grosse oeuvre sont terminés à 95% pour la tour et à 98% pour la salle de conférence. La mission de contrôle se veut rassurante quant à la qualité de cet ouvrage et le reste des travaux à exécuter. Vu la proximité de la mer et la complexité au niveau des sols, il y a un délai qui a été additionné par rapport aux fondations. Donc on a une tour qui repose sur un socle de 54 pieux profond de 30 mètres. Donc le bureau Veritas a suivi les travaux, a contrôlé les travaux, donc à une certaine certitude que le bâtiment monte tranquillement et qu'il y a une durée de vie exemplaire. Parce qu'il repose sur un socle unique au Congo de 54 pieux. Ces travaux ont clenché son pourvoyeur d'emploi et les Congolais s'en réjouissent. Réellement, il y a une création d'emplois presque dans tous les niveaux. Il y a des coffreurs, il y a des chaques pontiers, il y a des maçons, il y a la topographie et plusieurs autres que je ne saurais citer. Moi c'est une satisfaction pour tout Congolais. 21 milliards de francs CFA, tel est le coût de ces travaux exécutés par la société chinoise China Geo Engineering Corporation qui entend livrer ce bâtiment dans 12 mois maximum.